Ça fait deux jours que je n'ai pas publié de vidéo et il y a une très bonne raison à ça. C'est que je suis parti à Londres faire du networking. Donc je suis parti deux jours parce qu'il y a un méga business show à Londres et je voulais en profiter pour rencontrer des gens et faire du networking. Donc le networking, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de sociabiliser. C'est simplement le fait de rencontrer des gens. Donc pour certains, c'est le fait de trouver des nouveaux clients à chaque fois et donc ils font attention à qui est-ce que je rencontre. Ah, lui il ne bosse pas dans mon secteur, on s'en fout. Ça c'est vraiment faux. La vraie idée derrière le networking, c'est de créer un réseau. De créer des gens qui partagent vos envies, vos passions et avec qui vous vous entendez bien et des gens qui peuvent vous aider plus tard que vous pouvez aider plus tard. C'est juste ça. Donc voilà, pour vous faire un petit résumé des gens facilement que j'ai rencontré, donc rappelez-vous, je ne suis parti que deux jours et je n'avais rien avec moi. C'est juste moi qui suis allé vers des gens et j'ai utilisé l'application Meetup que j'ai vraiment utilisé. Je ne sais pas si elle est déjà vraiment populaire là où vous habitez, mais en tout cas ici en Angleterre, c'est impressionnant. Donc par exemple, j'ai rencontré un gars qui a créé sa compagnie qui fait de l'export en Thaïlande et en gros, il a eu des problèmes parce que ses clients ne l'ont pas payé, donc il a fait faillite, donc il a tout perdu, sa maison, sa voiture, tout. Il était à la rue avec sa femme. Et puis maintenant, il s'est battu et là, il s'est reconstruit. Et c'était vraiment super inspirant de l'entendre parler. J'ai aussi rencontré des gens qui étaient du coaching. Donc lui, qui était un life coach que j'ai rencontré au Sky Garden, donc c'est un super bar à Londres. J'ai rencontré un gars qui est dans la vente, donc il adore faire du cold calling, donc c'est ce que j'ai fait il y a quelques jours. Et donc lui, il est fasciné et passionné par ça. Il pourrait faire ça toute la journée, il m'a dit. Et c'était vraiment cool de parler avec lui aussi, de voir sa manière de parler et tout. Et surtout, une chose exceptionnelle, c'est que j'ai envoyé un mail à un gars dans le train en allant à Londres. C'est un gars qui a créé une compagnie, le CEO de sa compagnie. Et là, ils ont fait une levée de fonds de 5 millions il y a 2-3 semaines. Et donc je lui ai juste envoyé un mail. J'ai dit, je suis trop fan de toi, j'aimerais trop savoir comment tu as fait et tout. J'ai 17 ans, est-ce que tu serais d'accord d'aller boire un café avec moi ? Et il m'a dit, waouh, j'adore ce mail, c'est vachement culotté, bien joué. Est-ce que tu as le temps demain, machin ? J'ai dit, ouais, carrément, parce que du coup, j'étais à Londres. Et donc on s'est rencontrés, on a parlé pendant 40 minutes, et c'était fou. Donc vraiment, le gars, il y avait 25 ans, jeune, entrepreneur, truc, mais complètement overbooké. Donc pendant qu'on parlait, à chaque fois, il checkait son atel, tout à fait, il y a son investisseur qui l'appelle. Il répond vite fait, il dit, est-ce que je peux te rappeler dans 10 minutes ? Après, je ne sais pas ce qu'il dit, puis après, il dit, ok, 5 minutes. Donc vraiment, le gars qui est hyper pressé, donc ça m'a fait trop plaisir, il accepte de passer 40 minutes avec moi. Donc voilà, ça, c'est juste une petite idée de tous les gens que j'ai rencontrés, j'en ai rencontrés un peu plus, évidemment. Mais en tout cas, ce networking, je sens vraiment que ça peut m'aider, parce que je rencontre plein de gens inspirants, plein de gens qui vont m'aider peut-être, ou qui je peux aider. Et je pense que ça, c'est vraiment une grande part du succès aussi, c'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes. Donc moi, j'utilise ça dès maintenant, il me reste 63 jours pour atteindre cette fameuse indépendance financière, et donc je vais continuer chaque jour à me battre, à rencontrer de nouvelles personnes qui peuvent m'aider, surtout maintenant, je vais continuer à avoir besoin d'investisseurs. Donc en fait, petite info comme ça, j'ai été accepté pour un concours de start-up. Donc là, c'est seulement la première étape. Mais voilà, c'est déjà une bonne chose, et puis ça, ça va peut-être m'aider aussi à rencontrer les gens. Donc voilà. Si vous pouvez faire ça, puis que rencontrez des gens autour de vous, utilisez l'application Meetup ou autre chose dans votre vie, et n'importe quoi, juste des si bons gagnants d'entrepreneurs, des regroupements d'entrepreneurs, ça peut que vous aider. Donc voilà, un plaisir de vous reparler, et promis, demain, je vous parle de l'année prochaine.